Salut internet, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on continue la suite des vidéos sur Urban Rival et voilà, en jouant régulièrement au jeu, il y a quand même des cartes que tu croises et tu te dis « Oh putain, genre ça, ça c'est fort, et comment je vais devoir la contrer, etc. » Juste parfois la présence d'une ou deux cartes dans le deck de l'adversaire peut te mindfuck et te faire perdre la partie sur juste « Comment je vais gérer cette carte-là ? » On voit par exemple des gens faire n'importe quoi qu'on DJ Core, DJ Core que je n'ai pas décidé d'ajouter dans cette liste malgré le fait qu'il aurait eu potentiellement sa place, mais vous avez compris l'idée, dans cette vidéo je vais vous présenter Alors plus selon moi que la réalité, les 10 cartes les plus fortes du jeu actuellement Alors quand je vous dis cartes fortes, peut-être que certains parmi vous un peu plus nostalgiques vont penser à des cartes comme Coloss par exemple qui était l'une des premiers virées cartes qui permettait d'otéca hors de son clan, c'est-à-dire que la carte toute seule elle avait 7-10 en fait, tout simplement, un stop pouvoir, elle avait 7-4, t'as compris, mais elle avait 7-10 donc avec une furie, tu pouvais otéca sans avoir le bonus des Nightmare, c'était assez cool peut-être que vous pensez à d'autres cartes et je vous inviterai dans cette vidéo bien évidemment à faire votre petit top 10 ou du moins mentionner les cartes qui selon vous devraient ou auraient dû être dans cette vidéo évidemment si cette vidéo te plaît, le petit pouce, l'abonnement et c'est parti pour la 10ème carte de ce classement on commence assez fort puisqu'on commence avec une Pussycat la première carte de ce classement n'est autre que Missunday, c'est une 9-6 alors c'est vrai que pour 5 étoiles, 9 de puissance c'est très fort, mais 6 ça fait peut-être un peu faible mais surtout son pouvoir couplé avec son bonus qui la rend très intéressante 9 de pouvoir c'est assez cool, tu vas pouvoir assez facilement gagner certains fights à piles égales contre des 7 ou des 8 de puissance ou même des 9 si jamais tu avais le courage et bien le pouvoir qui est intéressant avec elle et qui la rend je trouve juste trop fort c'est qu'elle gagne ou qu'elle perde, et bien tu vas pouvoir te soigner de 1 par tour donc jusqu'à 4 fois si jamais tu venais de mettre ta carte sur le premier round de 1 et maximum 20, c'est à dire que si tu gagnes le fight, tu as toujours 12 points de vie tu vas infliger 6 à l'adversaire, et en plus de ça tu vas passer à 13 points de vie c'est super fort, c'est une 9-6, c'est assez oppressant et le bonus des moins de dégâts des Pussycats peut même la rendre en carte plus ou moins défensive c'est à dire que vous êtes à 8-8 par exemple, il va t'infliger qu'un seul de dommage tu sais que tu vas le regagner, ou si jamais il va t'infliger plus, et bien toi tu vas avoir le bonus de défense c'est une carte qui à la fois peut être push, et peut être contrôle également, c'est pour ça que je la trouve très intéressante la deuxième carte, et je vous en ai déjà parlé sur Twitter pour certains, parce que je trouve l'artwork de cette carte là incroyable elle ressemble beaucoup à Galatea dans les cartes Yu-Gi-Oh tout simplement et vous savez à quel point j'aime les orcustes pour ceux qui me connaissent dans Yu-Gi Vélez, donc Vélez ou Véleux, je sais pas comment elle s'appelle, moi je l'appelle Vélez c'est une 9 étoiles pour 9-1, donc c'est pas très fort en soi 9-1 encore une fois on est sur du 9 de puissance, la barrière des 8 a été franchie il y a quelques temps et très sincèrement le 9 change énormément de choses à piles égales son bonus c'est tout simplement moins, il a un bonus la nuit et un bonus le jour puisque c'est le clan des Ghost Town, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle mais surtout son pouvoir qui nous intéresse, qui est donc dépendant d'être présent dans l'équipe elle va gagner 1 dégât par vie restante, maximum 12 donc vous l'aurez compris, si c'est la première carte qui part, vous avez une 9-12 alors avec une ambre ça fait une 12-12, c'est vraiment très fort et si en face il n'y a pas de stop pouvoir ou de modif dégâts ou de moins bonus dégâts etc sinon que tu peux toujours éventuellement mettre une Fury sur un moins 2 d'une Pussycat ou j'en sais rien et bien c'est une 9-12 qui met du coup des grands OTK sans pression et c'est un rouleau compresseur, vraiment quand il passe, s'il passe, t'as gagné tout simplement alors celui-là j'ai décidé de le mettre au-dessus de la carte précédente qui était Vélez la carte c'est Tokawak, c'est simplement une machine à OTK également mais qui dépend de son clan, pourquoi je l'ai mis au-dessus et donc à la 7ème place simplement parce qu'il a 9-8 donc même si tu prends une annule dégâts etc ça peut être un bon bait et s'il passe il va quand même mettre 8 de dommage, c'est plutôt fort et surtout il a annule modif puissance adverse et ça c'est assez cool pour pouvoir tout simplement être sûr de passer c'est un bon moyen de faire le bulldozer en fait tout simplement mais c'est aussi une très belle carte qui permet de contrôle dans un sens où si l'adversaire peut avoir énormément de puissance mais que tu as ça à toi pour te le protéger et bien là tu vas tanker avec un 9 de puissance et parfois ça te fait gagner des runes assez gratuitement en plus de ça l'artwork est vraiment cool encore une fois normalement je vous affiche soit ici soit ici les artworks de toutes les cartes au fur et à mesure où je vous en parle évidemment les cartes dont je vous parle pour l'instant vous avez les prix qui s'affichent c'est les prix valables actuellement sur le marché donc on est sur des cartes à 1 ou 2 millions c'est assez cher il n'y a pas beaucoup de cartes qui ne valent pas grand chose dans ce top là parce que si c'est fort c'est joué ça reste une méta en septième position j'ai décidé de mettre Lorenzald donc c'est une Junx elle a le bonus de plus 8 d'attaque tout simplement le bonus de clan c'est une 9-7 et c'est une 9-7 croissance moins 5 attaques adverses donc ça c'est vraiment fort c'est vrai qu'elle en bénéficie à fond lorsqu'elle est tout simplement round 3 ou 4 mais même round 2 c'est la carte la carte elle a déjà 9 de puissance avec son bonus elle passe à 17 de puissance et avec le moins 10 elle passe techniquement à 27 de puissance en fait 17 moins 10 pour l'adversaire sachant que c'est du minimum 1 donc c'est vraiment très fort donc c'est littéralement une carte qui est très puissante qui est assez difficile à gérer parce que round 3 ou 4 quand l'adversaire a encore un Lorenzald et qu'il lui reste même 3-4 piles de moins que toi sur un malentendu en fonction des cartes qui te restent il peut passer en force et ça reste un 7 de dommage la carte est très cool cette carte là elle est pas si chère que ça elle est à environ 100 000 cleans et c'est vraiment une très bonne carte pour les Junx on se rapproche du Tom Sack et on commence à avoir du très très lourd Zemroth donc c'est une ultra 5 étoiles 8-9 donc 9 de dommage on va pas se mentir c'est vraiment très fort 8 de puissance ça a été longtemps la même puissance maximum naturellement c'est fort également on a une annule modif dégâts adverses donc ça c'est plutôt cool pour tout ce qui va être l'adversaire veut réduire les dommages ou augmenter les dommages etc c'est pas une annulation un stop pouvoir sur le bonus mais ça reste quand même très très fort et on a le bonus de clan simplement qui est moins 10 attaques donc ça veut dire qu'avec le clan il a déjà 8 de puissance moins 10 pour l'adversaire un minimum 3 donc à pips égale sur un 8-8 tu gagnes même sur un 9-8 en fait tout simplement et encore une fois il a 8-9 donc c'est vraiment une carte qui peut littéralement tu grignotes au début tu laisses passer une ou deux cartes qui tu sais vont pas te tuer et ensuite t'achèves avec Zemroth parce que la carte est vraiment très puissante et en plus l'artoir qui est assez stylé un peu spartiate avec l'épée un peu assez stylé j'aime beaucoup cette carte là c'est parti pour le top 5 comment rentrer dans le top 5 sans parler de Genesis c'est le premier Oculus dont je parle Oculus pour ceux qui ne savent pas ils ont ce bonus qui est d'être infiltré ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres cartes du même clan pour avoir leur effet et ils vont simplement copier l'effet des autres cartes présentes dans et bien simplement le deck l'ambiance est le bonus infiltré Genesis c'est une 9-9 c'est à dire qu'elle a deux stats maximum existantes et elle a l'effet le pouvoir Beyond donc Beyond c'est vraiment quelque chose de super fort tu peux littéralement perdre des games là dessus alors que tu étais en train de gagner si à la fin des 4 matchs les deux adversaires ne sont pas morts c'est à dire qu'il y en a un qui a 3 et l'autre qui a 2 j'en sais rien ou un poison bref peu importe et bien Genesis va s'activer ça ne peut pas être annulé et dans les cartes des decks qui sont de 8 cartes tu vas prendre les 4 autres cartes qui n'ont pas été simplement tirées tu vas en prendre une au hasard de chaque côté pour chaque joueur et ils vont s'affronter à piques égales et donc dès le coup naturellement ça sortira un gagnant donc Genesis génère une 5ème rune si jamais il n'y en avait pas et en Free Fight ça peut être vraiment très fort c'est rare que tu ne meures pas en Free Fight mais cette carte là généralement si elle active son effet parce que personne n'a perdu généralement il y a forcément une victoire ou une effet il n'y a pas de draw et ça c'est fort encore une fois 9-9 c'est vraiment un tank j'avoue que j'ai hésité à mettre Dark Majestic à la place de Genesis parce que Genesis est fort mais Dark Majestic c'est avec ses statistiques de croissance c'est Equalizer attendez je vérifie je ne sais pas où il est j'ai tous les artwork devant moi c'est Equalizer Attaque plus 5 c'est juste super fort parce que tu affrontes un level 5 tu gagnes 25 25 plus 8 c'est quand même pas négligeable en termes de puissance en 4ème position on va retrouver une carte qui est là depuis tellement longtemps c'est la Jekyll qui est passée mythique il n'y a pas si longtemps que ça c'est une carte qui à la fois est puissante à la fois est problématique et c'est une 4 étoiles je crois que c'est la première qu'on voit depuis le début de la présentation avec ses 8 attaques ses 6 de dommage et son stop pouvoir plus son bonus de moins 10 ça la rend vraiment extrêmement puissante elle a toujours été forte aussi longtemps que je me souvienne même quand je jouais à Urban Rival il y a fort longtemps elle était déjà très très forte et aujourd'hui tu la croises encore régulièrement en Free Fight généralement en Free Fight tu vas voir des attaques qui sont composées de 8 cartes 5 étoiles parce que c'est les plus puissantes mais si tu joues contre des uppers c'est quasiment sûr que tu verras une Jackie parce que Jackie est juste trop fort cette carte là elle méritait sa mention honorable sa place etc je ne l'ai pas mis dans le top 3 parce que elle est quand même un peu moins forte que certaines autres cartes mais elle était clairement dans ce classement et elle est juste beaucoup trop fort en 3ème position et je pense que je ne pouvais pas du tout faire ce top là sans parler de cette carte là parce que je la trouve vraiment trop forte c'est tout simplement Tears donc Tears c'est une carte des Oblivion c'est une 8-8 et elle a une petite particularité le clan a pour particularité d'avoir le sort copie pouvoir adverse c'est à dire que si l'adversaire a un pouvoir qui dit ajoute 2 de puissance à la carte et bien tu vas également avoir ce même pouvoir et Tears est une 8-8 qui a en bonus et en pouvoir copie pouvoir adverse ça donne des grosses bêtises j'ai déjà eu des boards où mon Tears il gagnait il avait genre 20 de dégâts parce que l'adversaire sur un colosse par exemple il gagnait 12 plus les 8 de base ça faisait 20 dégâts pareil pour la puissance pareil c'est aussi bien du coup ça la transforme en carte offensive défensive il va falloir la jouer correctement parce que il va bien falloir scruter les pouvoirs adverses et la jouer correctement mais cette carte là je la trouve juste trop fort c'est à dire que c'est une 8-8 déjà le clan Oblivion est quand même assez fort et surtout si tu sors cette carte là la plupart du temps cette carte là elle est oppressante parce que elle peut faire trop de choses en fait le fait qu'elle soit 8-8 de base c'est très fort et le fait qu'elle puisse copier deux fois n'importe quel pouvoir d'une carte de l'adversaire en fonction de ce qu'il va jouer ou ce que tu vas répondre ça la rend juste super polyvalente naturellement elle avait sa place dans le top 3 en deuxième position j'ai décidé de mettre Ultra Général alors il faut savoir que je n'ai pas mis Ultra Gourou dans ce classement là parce que autant Ultra Général je le trouve vraiment très puissant autant Ultra Gourou et bien dans certaines situations je le trouve moins puissant encore une fois c'est que mon avis Ultra Général c'est un 5 étoiles c'est une 7-8 bonus de 2 avec évidemment l'adjunta et si tu mets Fury tu mets Oteca en fait tout simplement et en plus de ça il a moins impuissance par vie perdue c'est souvent une carte que tu vas sortir 1-2-3 en fonction de si tu as perdu le premier si par exemple tu as perdu ton premier fight tu as pris 8 dommages et bien l'adversaire va perdre 8 points d'attaque sur sa carte le descendant jusqu'à minimum 2 on sait qu'à un minimum 2 même s'il pique à mort il passera très difficilement Ultra Général et encore une fois Ultra Général c'est une carte qui fait 7-10 de base avec le bonus c'est super fort les Ultra en règle générale sont juste tous super forts et j'ai décidé de le mettre à la deuxième position parce qu'en plus d'être fort il est assez bégé et il met des létales et à la première place on retrouve également un adjunta c'est le fameux ED-0 je ne sais pas comment il s'appelle Edo peut-être peu importe c'est une 9-6 5 étoiles c'est une machine quand tu la croises d'ailleurs c'est une des seules cartes de toute la liste qui souvent est splash au milieu d'autres clans sans chercher à avoir son bonus parce que c'est 9-6 ok tout va bien c'est pas si fort c'est cool etc mais son pouvoir c'est moins 3 puissance et dégâts adverses minimum c'est à dire que cette carte là elle fait passer une 9-9 en 6-6 c'est juste incroyable et naturellement avec ses 9 de puissance elle passe beaucoup d'autres cartes du coup avec ses 6 de dégâts ça reste une carte très intéressante c'est aussi fort parce que du coup elle est à 8 avec le bonus donc 9-8 c'est pas négligeable mine de rien c'est aussi bien une carte d'offensive qu'une carte défensive elle splash tellement qu'elle est forte parce qu'il y a des gens qui se disent est-ce que j'ai besoin une 9-6 c'est déjà très fort en fait 9-6 moins 3 attaque défense mais j'ai pas besoin de plus je peux la mettre dans autre chose et pas chercher à faire du monoclan ou j'en sais rien la mettre et tout simplement l'utiliser enfin bref cette carte là est incroyable c'est pour moi la meilleure carte du jeu actuellement parce qu'elle peut être jouée en monoclan elle peut chercher à avoir son bonus elle peut être splash dans n'importe quoi d'autre et encore une fois 9-6 moins 3 attaque moins 3 défense c'est juste super fort voilà le petit tot 10 est terminé j'ai décidé quand même de faire des petites mentions honorables pour pas mal de cartes qui ont simplement leur place dans ce classement mais il fallait faire des choix en fait tout simplement on a UltraGourou qui voilà j'ai vraiment hésité à le mettre je savais pas où le mettre je savais pas quoi enlever pour moi les cartes qui étaient dans le classement étaient déjà très intéressantes j'avais pas forcément envie de prendre la place d'autres choses enfin bref UltraGourou naturellement mention honorable c'est bien évidemment le cas Coloss parce que premier héros de cas du jeu carte emblématique carte que j'adore que je collectionne enfin bref vous avez compris que j'aime cette carte là il y a le petit Saita Mouraï je sais jamais comment dire cette carte là exactement cette carte là elle est pénible genre tu l'affrontes tu sais que tu passeras un mauvais quart d'heure et que tu seras obligé de faire des sacrifices quand tu joueras contre elle il y a Bahari parce que Bahari cette carte là elle tente à elle toute seule c'est juste super fort il y a Laladi Ametia qui a quand même 13 de puissance c'est pas négligeable et on finira avec Seraphina qui pour moi a la place aurait pu être dans ce classement j'ai pas réussi à la mettre ailleurs mais voilà si on avait fait un top 15 elles y seraient toutes les 4 si on avait fait un top 16 j'aurais mis Coloss tout en haut parce que j'adore cette carte là bref j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé d'être le plus clair possible d'expliquer pourquoi j'ai mis les cartes etc pourquoi elles étaient fortes selon moi et ce qu'elles faisaient dans le jeu en fait tout simplement si cette vidéo te plaît bien évidemment le pouce l'abonnement n'hésite pas à me follow sur Urban Rival le follow pseudo qui s'affiche juste ici je crois que j'ai bientôt 200 followers ou 100 followers je sais plus exactement je n'ai pas regardé depuis un petit moment mais en tout cas ça me fait plaisir de vous voir présent sur le jeu et de vous voir toujours plus nombreux vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages oh j'ai repris grâce à toi oh ça fait plaisir de t'affronter etc franchement c'est cool et ça me plaît beaucoup sur ce je ne vous embête pas plus faites nombre de duel et collection K surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz